Ça fera bientôt un an que la CAQ a été reportée au pouvoir, avec près de 41 % des voix. Aujourd'hui, elle récolte 34 % des intentions de vote, selon un sondage léger TVA Le Journal, son plus bas pointage depuis 2018. C'est une brèche importante pour les partis d'opposition à quelques jours de la partielle dans Jean-Talon. Alain Laforêt. Bonjour, ça va bien? À cinq jours de la partielle dans Jean-Talon. Moi, je préfère faire moins chaud. Ça se refroidit aussi pour la CAQ, qui obtient son pire pointage depuis l'élection de 2018, avec 34 %. Ce qui est important, là, chaque jour pour moi, c'est de faire le plus possible pour les Québécois. Puis je suis tellement fier, impatient de notre annonce économique demain, là. Car le gouvernement confirmera le plus important investissement privé jeudi, avec la venue de Norvold, à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Une usine de la filière batterie qui aura la superficie de 320 terrains de football. J'apprécie Phil Gibbon et le premier ministre pour l'économie. L'économie. Pour le reste, il y a meilleur. Ça va mal partout, là. Les hôpitaux, dans les écoles. C'est l'usure du pouvoir, c'est un peu normal. Le PQ arrive au deuxième rang, 22 %, suivi des solidaires à 17, des libéraux à 14 et des conservateurs à 12. Chez les francophones, la CAQ domine toujours à 39, 12 points devant le Parti québécois, alors que les libéraux n'obtiennent que 5 % dans les intentions de vote. Le comité relance fait son travail. On performe à la hauteur de l'effort qu'on met sur le terrain. La CAQ, de toute évidence, n'est pas imbattable. Et c'est dans l'urne que ça va jouer. Car les yeux seront tournés vers Jean-Talon, alors que la CAQ perd 10 points dans la grande région de Québec. Le PQ se retrouve premier à 30 %, suivi de la CAQ à 23, des conservateurs à 21, des solidaires à 20 et des libéraux qui ferment la marche à 6 %. Avec les chiffres qu'on voit pour la région de Québec, ça donne envie d'aller voter. Le parti qui monte le plus à Québec, c'est Québec solidaire. La formation de François Legault est en perte de vitesse énorme. Le gouvernement, on répète un mot. Vous vous découragez sur le son temps? Pas du tout. Pas du tout. On travaille. On travaille fort dans Jean-Talon. On doit gagner la confiance des citoyens. On y travaille à tous les jours. Je ne sens pas la soupe chaude, mais je pense qu'il faut travailler. Le taux de satisfaction envers le gouvernement glisse à 48 %. Je pense que c'est beaucoup plus lié à la vie chère. On est une économie qui fonctionne au ralenti. On a des taux d'intérêt élevés. C'est difficile pour tout le monde présentement. C'est pour ça qu'on a aidé les Québécois. Vous vous souvenez de ce que Jacques Parizeau disait? On se cache dans les mains, on se remonte les manches, puis on travaille plus fort. Les électeurs de Jean-Talon pourront s'exprimer lundi prochain. Alain Laforêt, TVA Nouveau, Québec.